bonsoir bonsoir cher peuple gabonais il est 21h22 minutes ici à blois chambord je suis wilfrid okuma kamitatu lénine d'andjogo ce soir je voudrais m'adresser à son excellence monsieur bruce potter au lignement le président de la transition chef de l'état chef suprême des armées président du conseil de la magistrature commandant chef de la gère monsieur le président de la transition dans la vie nulle n'est infaillible je me répète dans la vie nulle n'est infaillible nous sommes tous des mortels mon cher frère nous sommes tous des mortels on n'oublie jamais le rêve parce que la nuit a été longue je sais que vous êtes conscients que si le destin s'est accompli que vous puissiez arriver à ce poste combien prestigieux le président de la transition c'est parce que monsieur bruce la cruche à loin alianga dans des dessins inavoués a bien voulu que vous puissiez revenir au pays et que vous puissiez occuper un certain nombre de fonctions notamment celle des renseignements puis aujourd'hui puis hier celle de commandant en chef de la garde républicaine monsieur le président de la transition il y a un dieu au dessus de tout le monde il faut savoir pardonner vous êtes un jésuite né monsieur le président de la transition je suis surpris au-delà de l'argent au-delà du matériel soyons d'abord humain nous tous nous savons que brice est condamné à mourir brice la cruche à lianga mais ce que nous sommes obligés de de lui faire vivre des atrocités judiciaires lui faire vivre des choses insensé alors que nous savons que même si par extraordinaire il a cet argent qu'il avait cet argent est ce qu'il pourra encore en juin objectivement monsieur le président de la transition je ne pense pas monsieur le président de la transition qu'il vous plaise je souhaiterais vraiment que nous passions à l'essentiel monsieur le président de la transition les jours avancent nous ne faisons que du sur place je vous comprends parfaitement je sais que vous êtes un militaire un militaire une mission des moyens c'est comme ça que vous fonctionnez à l'armée mais en politique c'est différent et trop de jonglerie aujourd'hui mettez vous dans la peau du père de la nation vous allez avoir dans un village les menteurs les assassins des mauvaises personnes d'un autre côté vous allez avoir des personnes qui ont un comportement exemplaire et tout et tout mais vous êtes le chef de tout le monde dans un village on prend tout le monde même le menteur là c'est lorsqu'il vient mentir que vous êtes au courant d'un certain nombre de situations puisque son travail c'est mentir son travail c'est colporter et vous savez mieux que moi que le renseignement c'est quoi c'est colporter les nouvelles c'est ça le renseignement donc monsieur le président la transition chef de l'état vous êtes le président de tous les gabonais pédégiste opposant société civile activiste et autres vous êtes notre président nous avons des obligations vis-à-vis vis-à-vis de vous comme vous aussi vous avez des obligations vis-à-vis de nous excellence nous n'avons que nos yeux pour pleurer lorsqu'on se trompe aujourd'hui à votre corps défendant on peut se dire que ce sont des erreurs le début a été une erreur de casting parce que peut-être que vous aviez des obligations vous vouliez satisfaire ce qui était dans le secret de votre coup d'état mais le temps presse excellence monsieur le président de la transition le temps presse et le temps ne joue pas en votre faveur si quelqu'un vous dit que le temps joue en votre faveur c'est qu'il ne vous aime pas c'est qu'il ne vous aime pas il est important aujourd'hui de revoir l'armature de votre gouvernement le gouvernement là doit être refait de la tête du premier ministre jusqu'au dernier ministre vous avez l'obligation de refondre ce gouvernement là et trouver des hommes capables d'aller vers les populations parce que le problème reste entier aujourd'hui vous avez dans votre gouvernement une panoplie de jouisseurs je dis je connais je ne connais pas monsieur Ndonsima je ne suis pas un intime de monsieur Ndonsima mais j'estime qu'avant d'arriver au poste de premier ministre que je l'aime ou que je ne l'aime pas monsieur Ndonsima n'a plus faim monsieur Ndonsima ne cherche plus à construire une maison monsieur Ndonsima que ce soit à Libreville ou à OEM chez lui ou dans le département où il est il n'est plus à la recherche d'une maison c'est valable pour monsieur c'est valable pour monsieur Ndonsima c'est valable pour monsieur Baro Chambrier le reste des ministres là c'est des bras cassés c'est des jouisseurs ils cherchent à s'affirmer sur le terrain alors que nous ne sommes plus pour l'instant pendant cette période de transition vous n'êtes pas là pour chercher que les gens s'affirment vous avez besoin d'un gouvernement de combat des gens capables d'affronter les populations nous en déplaise aux détracteurs des PDG mais nous tous nous sommes venus au monde moi je suis arrivé au monde le 14 janvier 1971 c'est à dire que trois ans après la création du PDG nous avons toujours combattu depuis que je suis majeur j'ai toujours combattu certains comportements et après 56 ans le combat a payé aujourd'hui j'en ai 53 je me suis battu le président Bongo est mort parce qu'il était malade et Ali Bongo tel qu'il était parti nous savions tous qu'il devait chuter qu'il devait tomber tout était organisé pour qu'il tombe mais monsieur Brice Crotter au Léguignema nous sommes de la même génération la génération 70 nous n'avons pas droit à l'erreur monsieur le président de la transition prenez vos responsabilités prenez vos responsabilités le pays tangue prenez vos responsabilités mettez en place une équipe de combat capable de pouvoir affronter les défis de demain mais monsieur le président de la transition vous nous amenez des gens qui n'ont aucune assise politique mais vous donnez des arguments à ceux-là que vous avez enlevé aujourd'hui je peux vous dire que la majorité des Gabonais même s'ils n'ont pas le courage de vous le dire commence par déchanter monsieur le président de la transition le dieu que nous prions là c'est un dieu du pardon essayez de reprendre les choses en mer un ministre un ministre n'a que deux postes importants le directeur de cabinet plus la secrétaire particulière mais aujourd'hui certaines directions générales sont devenues des bases ethniques je vous prendrai l'exemple de votre ministre des transports on n'a jamais vu ça dans un pays en plus de ça vous êtes allé le chercher à la retraite c'est un retraité qu'est-ce qu'un retraité peut vous apporter à pareil moment si ce n'est manger surtout que c'est un militaire on sait un peu ce que vous aviez comme revenu ce sont des fonctionnaires regardez ce que monsieur Loïc Ndinga Moudouma fait au ministère du transport est-ce que c'est bien monsieur le président de la transition le haut Togwe chevaux là-bas le haut Togwe tout le monde vous regarde qu'est-ce qui se passe qu'est-ce qui se fait mais nous qui sommes de la famille je ne m'exclus pas je suis de la famille mais il faut qu'on vous laisse d'abord prendre des marques nous avons le temps de manger c'est quoi ces choses-là c'est notre tour maintenant mais le tour d'avant appartenait à qui nous avons tous été clochadisés pendant les 14 années de de monsieur Ali Bungondi tout simplement parce que moi je suis complet Ali moi je ne l'en veux pas il arrive dans un pays qui n'est pas le sien il se retrouve à la plus haute marche de l'état mais il va chercher ses parents les étrangers puisque nous ne l'avons jamais accepté pourquoi est-ce que nous voulions qu'il nous donne ces choses il s'est débrouillé il a pris le pouvoir monsieur le président de la transition cher frère monsieur Brice Clotter Oligin Gema regarde comment le volontaire est en train de se déchirer pour intermenter de se déchirer est-ce que c'est bien comme ça monsieur le président de la transition votre petit frère émis à la vendite populaire tout simplement tout tourne autour de la voie il va falloir que vous reprenez les choses en main si quelqu'un vous dit que c'est pas le moment de faire la politique mais il vous met le doigt à l'oeil monsieur le président de la transition la fonction que vous occupez la fonction de chef de l'état la fonction de président de la transition vous devez absolument faire de la politique si vous n'avez pas envie de faire de la politique vous êtes obligé de rendre votre tablier tout le monde est si ce serait dommage que vous ne soyez pas bien élu puisque la constance est là je sais que vous seriez candidat vous serez candidat excellence monsieur le président de la transition il n'y a plus de doute là dessus donc il va falloir mettre en place un état major tous ceux qui sont au gouvernement doivent doivent mouiller le maillot doivent mouiller le maillot excellence monsieur le président de la transition donc ce soir je vous prie très respectueusement de refondre ce gouvernement là de mettre le coup de pied dans la fourmilière ce gouvernement est le pire des gouvernements que le gamouin connaît il y a trop de bras cassés il y a trop de jouisseurs et l'affairisme ne fait que gagner le sommet de l'état quand je parle de sommet de l'état surtout les membres du gouvernement lors de l'audience que vous avez bien voulu m'accorder je vous ai dit qu'il y a plusieurs en neuf mois certains de vos ministres sont devenus des milliardaires ce n'est pas un mensonge monsieur le président de la transition vous même vérifiez et un ministre comme nous l'a souvent appris feu le grand maître c'est d'abord infusible au service du chef du chef de l'état monsieur le président de la transition j'ai vu oui une victoire des panthères c'est vrai que même les victoires étaient devenues difficiles pour nous nous sommes tous contents mais où est le championnat national pour que les gens puissent sabler le champagne dans un avion et généralement si monsieur Pierre-Alain Mungengui qui est en train de servir le renard est bel et bien content mais lors de son élection il n'a jamais pris des engagements vis-à-vis du peuple du monde footballistique en disant que moi si on n'est pas qualifié pour la coupe du monde moi Mungengui Pierre-Alain je quitte la fédération gamonaise de football on est élu sous la base d'un programme pour une petite victoire sur des équipes de seconde zone on a vu contre la Côte d'Ivoire on a été incapables de gagner un match on a vu comment les Gambiens nous ont fait courir tout simplement parce que il n'y a pas le championnat national vous avez dit il y a quelques semaines que le championnat devait démarrer nous sommes au mois de juin depuis mars on parle du début du championnat depuis mars monsieur le président de la transition il n'y a que la compétition qui prépare une autre compétition alors là on joue avec des joueurs de voilà il suffit seulement d'avoir son nom sur France Football on a appelé à l'équipe nationale là c'est parce que nous n'avons pas encore trouvé des adversaires à guérir mais on a joué contre le Sénégal ici en France c'est parce que le Sénégal nous a respecté nous aurions mis 5, 6, 7 buts personne n'aurait crié au scandale nous n'avons pas le niveau donc nous n'essayons pas d'amuser la galerie oui la victoire est là nous acceptons nous avons 9 points et la suite qu'est-ce qu'on fait de la suite monsieur le président de la transition dans chaque ville il y a des gens réorganisés commencez à vous organiser monsieur le président de la transition mieux je ne vois pas pourquoi est-ce que les lois que l'on prend monsieur le président de la transition les lois doivent être impersonnelles vous ne pouvez pas tailler le code électoral vous n'avez pas besoin de ça je vous l'ai dit la dernière fois lorsque vous m'avez accordé votre précieux temps je vous ai dit vous n'avez pas besoin de ça parce que rien que par la reconnaissance du ventre de nous avoir sorti de la misère même si lorsque si on veut être correct correct avec vous si on veut être juste vous n'êtes pas une nouvelle personne vous êtes aussi comptable que ceux qui sont partis mais au moins vous avez eu le courage de mettre fin à ça il n'y a que celui qui est dans le problème qui peut régler le problème c'est monsieur Jean-Ping qui nous l'a appris c'est ce que vous avez fait excellence monsieur le président de la transition donc aujourd'hui tous les petits charlots qui courent là laissez les choses se faire soyez démocrate vous voulez enlever la tenue militaire enlevez-la en étant démocrate je ne vois pas jusque là malgré les errements que vous faites malgré tout ce que vous faites jusque là personne ne sort de l'eau personne donc vous avez compris la stratégie vous êtes un bâtisseur vous êtes né bâtisseur parce que les moyens que vous avez eu vous n'avez passé votre temps qu'à construire de ce côté je ne doute pas de votre capacité maintenant sur le plan politique ça s'apprend vous avez été à la grande école il faut avoir l'écoute il faut laisser les choses se faire on n'avait pas besoin de 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 manipuler le code électoral de faire n'importe quoi pour pouvoir gagner d'interdire même un candidat à l'élection présidentielle d'avoir un représentant dans le bureau de vote vous voulez cacher quoi monsieur le président de la transition le peuple est avec vous vos parents sont avec vous vos parents t'es que de mourir sont avec vous d'autres acteurs sont avec vous malgré la baisse de vos intentions de vote vous demeurez le favori monsieur le président de la transition la mauvaise chose le côté noir de votre affaire c'est que vous êtes très 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 mal entouré et puis monsieur le président de la transition on ne gouverne pas un pays avec la rue on ne gouverne pas un pays avec la rue vous avez vu la dernière fois quand vous êtes arrivés ici en France vous avez vu un peu tout le cinéma qu'il y avait dans la salle c'est parce que il y a des badauds qui sont arrivés il y a des gens qui sont venus avec leur propre argent je ne comprends pas qu'on puisse aduler madame Laurence dans une salle alors que elle a maille à partir avec la diaspora je n'ai pas compris qu'on puisse aduler monsieur Maïs Mouissi qui nous entraîne vers une dette abyssale monsieur le président de la transition il ne faut pas qu'on vous mette la poudre aux yeux ressaisissez-vous vous avez tout à gagner à l'étenducide et en reprenant les choses vous avez fait certainement ce gouvernement ou bien les nominations dans l'euphorie je vous comprends le peuple vous comprend mais nous n'allons pas continuer à souffrir parce qu'il faut qu'on vous laisse le temps de prendre vos marques non vous n'êtes pas une nouvelle personne dans ce système vous avez été au renseignement ça sous-entend que vous connaissez tout le monde monsieur le président de la transition vous avez des dossiers sur tout le monde même si certains dossiers sont bidouillés même si on accuse d'autres personnes de ce qu'ils ne sont pas mais vous avez le temps de vérifier monsieur le président de la transition s'il vous plaît ressaisissez vos légats monnais ont besoin de voir des nouvelles choses ont besoin de voir une équipe gouvernementale soudée et conquérante pour juguler le chômage régler les problèmes des gabonais et nous savons que c'est ce qui vous anime au plus profond de vous malheureusement vous avez tout dans la tête rien dans les bras j'en ai terminé c'était Willfield Okumba Kamitatou Lénine Ndjugo il est 21h44 minutes ici à Blois-Chambord au revoir et merci Merci